Générique Anne Hussivac, bonjour. Vous êtes présidente de la Conférence des Grandes Écoles qui regroupe à peu près 210 grandes écoles françaises et vous avez créé il y a presque 25 ans un label, un titre, le Master spécialisé qui est une formation finalement assez originale dans l'univers des grands diplômes français. Alors que vaut le Master spécialisé ? A quoi sert-il ? Est-il reconnu finalement par les recruteurs ? Alors c'est une originalité de la Conférence des Grandes Écoles qui est aussi un organe d'accréditation donc on donne un label Conférence des Grandes Écoles qui est un label de qualité à certaines formations et notamment c'est Master spécialisé qui sont des formations... A ne pas confondre avec les Master sans E... Voilà, le Master sans E c'est une formation à Bac plus 5 le Master spécialisé labellisé Conférence des Grandes Écoles, c'est une marque déposée, est une formation Bac plus 6 et qui permet à l'étudiant notamment d'acquérir une double compétence par exemple un ingénieur qui a été formé en grande école pourra suivre un Master spécialisé dans le secteur du management Alors, les recruteurs connaissent en général le grade de Master ou le titre de Master qui est délivré par les écoles de la Conférence des Grandes Écoles ou par les universités, ils connaissent le MBA ou le Master spécialisé, est-ce qu'ils connaissent tant que cela ? Les Master spécialisés sont créés, chaque jour nous avons des Master spécialisés qui se créent et d'autres qui disparaissent. Ils sont vraiment en adéquation avec les besoins du monde du travail et les branches professionnelles connaissent très bien les Master spécialisés Labellisé Conférence des Grandes Écoles que les étudiants peuvent faire soit en formation initiale juste après avoir terminé leur diplôme d'ingénieur, de manager ou d'architecte mais que les personnes peuvent également suivre en formation continue Est-ce qu'une des originalités au départ du Master spécialisé, ça n'était pas justement d'être créé presque à la demande des entreprises qui avaient identifié un besoin de formation sur les cartes et qui disaient mais moi je ne trouve pas cela et qui créait finalement en collaboration avec les grandes écoles ce type de formation très très pointu sur des postes vraiment très précis ? Oui et c'est bien l'intérêt justement des grandes écoles et ce qui fait leur efficacité aujourd'hui c'est cette agilité de pouvoir proposer des cursus en fonction des besoins du marché qui évoluent actuellement très vite La transformation des métiers aujourd'hui elle est colossale avec le numérique, avec les nouveaux phénomènes sociétaux comme l'ubérisation il faut pouvoir adapter les formations à cette nouvelle demande de métiers et ces nouvelles compétences Anne Hussivac, merci de nous avoir éclairé sur le Master spécialisé avec un E Merci Merci